coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très attendue par beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça fait à peu près six mois que j'ai des demandes sur un peu plus de six mois pour faire un house tour j'avais fait filmer il ya à peu près cinq mois et je n'ai pas mis en ligne parce que je me sentais pas forcément prête aujourd'hui je me suis dit allez pourquoi pas j'ai un peu de temps je vais vous le faire il y aura un peu de bruit à mes enfants qui jouent il ya enfin c'est pas forcément voilà je ne suis pas une pro non plus je n'ai pas de caméra de pro donc c'est un peu fait avec les moyens du bord mais comme moi je voulais vraiment que le rendu me plaît donc c'est l'essentiel du coup je vais vous laisser avec la petite vidéo du coup de mon house tour et on se retrouve juste après c'est parti du coup on se retrouve comme c'était prévu pour le house tour voilà qui m'a été beaucoup demandé je vais essayer de faire du mieux que je peux voilà je suis pas caméraman et je filme avec mon portable donc c'est très compliqué si vous entendez mes enfants mes enfants sont là donc du coup voilà et c'est parti bon là nous avons l'entrée derrière moi il ya la porte donc voilà hop voilà je n'ai pas enlevé ma déco de noël parce qu'en fait je n'arrive pas trop autre chose qui va ici et voilà l'autre mur avec ma voilà ici nous avons donc l'escalier donc qui nous emmène en haut voilà et ici c'est la porte qui descend dans notre cave dans une cave qui est sous la maison mais qui ne se voit pas de l'extérieur ici nous avons une porte désolé pour le bordel par avance voilà c'est notre vestiaire qui est censé être 100 fois mieux rangé que ça mais voilà je vous montre comme on vit aujourd'hui je vous montre j'ai pas été ranger ma maison spécialement donc voilà les garde tables des garçons qui est toujours aussi bien rangé le sac de mon conjoint toujours aussi bien rangé les chaussures et nos manteaux voilà du coup là on est toujours dans le hall nous avançons un petit peu et nous arrivons dans le séjour cuisine donc je vous montre vite fait on va revenir sur la cuisine on va commencer par la cuisine donc ma cuisine que j'adore je retourne en arrière pour vous montrer je l'adore voilà le seul regret que j'ai c'est ma hôte que je n'utilise pas mais bon après c'est comme ça donc voilà ma cuisine et donc ici nous attendons la porte du micro ondes là qui est tout en haut depuis trois ans voilà on a espoir de la recevoir un jour pas sûr mais voilà donc j'adore ma cuisine je la trouve super pratique ici c'est les placards où nous avons toute notre vaisselle voilà je vous montrerai plus si vous voulez en détail ce que j'ai dans dans mes comment j'ai organisé l'intérieur des des meubles de ma cuisine donc voilà ici c'est là où il ya tous les casseroles les épices et tout et ma plaque très facile entretien franchement je je suis super contente donc c'est un blanc je vous montrer le plus près je sais pas si vous allez voir c'est un peu strié non on voit pas c'est pas blanc lisse c'est blanc un peu strié donc donc voilà 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 ensuite voilà là nous avons le salon qui j'ai arrangé à mon goût voilà moi je me sens moi je me sens très très bien voilà donc c'est un vieux canapé je ne voulais clairement pas le changer parce qu'avec les enfants c'est pas l'idéal un tout le monde c'est ça je vais attendre qu'ils arrivent vraiment à un âge où ils respectent les choses pour le changer même si personne ne mange dedans c'est interdit il ya toujours des petites tâches des machins des crayons qui arrivent là bref donc j'ai recouvert de plaies ça m'a coûté rien du tout à leclerc donc c'est un bon plan aussi mon tapis je l'ai eu pendant les soldes à ikea ça m'a rien coûté il est super facile d'entretien ma table je l'ai eu pendant les soldes à but voilà la petite chaise à bascule elle vient de chez jiffy voilà elle m'avait coûté 19 euros à l'époque désolé j'ai été coupé par un de mes enfants et donc oui donc je vous disais la seule chose qui m'a coûté extrêmement cher dans tout ça c'est mon fauteuil ici que j'ai payé 249 euros mais voilà j'ai eu des ponts d'achat noël je me le suis payé avec et j'en suis super contente il est super à l'aise il est grand on peut mettre un adulte un enfant à côté sinon donc j'ai ma petite étagère que j'ai fait qu'on a modulé nous mêmes de chez ikea en fait tout vient de chez ikea ici quasiment voilà ici toute ma petite composition vient de chez maison du monde voilà voilà je trouve bien j'ai changé le bouton de ma table enfin le bouton la poignée je n'aimais pas du tout celle qui avait d'origine moi j'ai trouvé celle là à la farfouille pour quasiment rien du tout j'ai mon petit panier où je mets tous mes plaids qui vient de chez la farfouille aussi et que j'ai payé 39 euros à l'époque voilà ça fait un petit moment que je l'ai donc voilà un peu pour mon séjour que je trouve sympa voilà il nous manque une appli qui si à mettre mais je trouve pas me plaire donc je vais pas acheter pour acheter donc pour l'instant on a laissé comme ça ensuite nous avons la salle à manger voilà que je trouve bien c'est une table qui s'allonge j'ai mis cette nappe là parce que je veux protéger ma table j'ai eu une nappe transparente mais qui s'est abîmée clairement très très vite du coup j'ai opté pour une nappe comme ça donc elle est enduite un petit peu donc avec les enfants c'est super elle est extensible on peut manger jusqu'à 12 donc voilà elle vient de chez but je l'ai acheté il ya quatre ans je l'ai payé 215 euros j'ai la chaise toqueux de mon petit garçon là de la chille qui est ici qui est très très bien je l'ai depuis clovis donc c'est pour vous dire que elle tient même un adulte peut s'asseoir dessus parce que nous avons quatre chaises classique quand les gens viennent nous avons encore quatre autres chaises comme ça que j'avais acheté à cdiscount et j'avais rien payé j'avais payé les quatre chaises 180 les huit chaises 180 euros franchement ça vaut le coup voilà ici nous avons un petit coin qui n'est pas fini c'est un coin où on peut se poser pour lire des livres et tout il faut que je mette des étagères donc voilà donc on a un petit fauteuil que j'ai acheté à carrefour à 29 euros c'est des trucs qui vont à l'extérieur normalement et les coussins deviennent de chez action et je me suis fait un petit coin voilà j'avais des tout ça chez moi en fait depuis quelques temps et à part la table que je vous ai dit une fois que j'avais acheté à la farfouille que je n'avais payé rien du tout parce que j'avais un bon de réduction et une carte cadeau donc voilà sinon le sablier c'est un cadeau de ma maman et le reste j'avais chez moi voilà voilà donc j'aime bien ce petit coin là et donc je me suis fait un autre coin voilà celui là avec un miroir et ça voilà je trouvais sympa ça fait un moment maintenant que je l'ai donc mais en général je ne dépense jamais trop cher dans la déco je vais choisir soit chez action la farfouille ou ikea maison du monde de temps en temps mais ça reste vraiment quand même assez cher j'y vais que quand c'est les sols voilà 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 un petit peu vous voyez ma nappe elle est enduite et elle est de ses couleurs dans les tons du mur de ma cuisine est un peu moutarde voilà ensuite on se retrouve ici donc là vous voyez là c'était l'entrée en déjà c'est de montrer là c'était l'entrée ici j'ai un placard mais on a mis des rideaux parce que je trouve plus joli qu'une porte de placard chose ça fait un peu plus cosy et donc là voilà c'est un peu un meuble on va pas se cacher je vais vous montrer un l'envers du décor où nous ferons tous nos papiers voilà donc j'ai mis quelques petites déco clairement tout m'a été offert sur ce qu'il ya là à part la petite lampe qui vient de chez action que j'ai payé 4,99 sinon tout m'a été offert ensuite j'ai mis mes enfants photo en fait je fais chaque année la photo à l'école et j'aime bien la mettre là et on voit l'évolution c'est assez flagrant ici nous avons tout ce qui est nos appareils nos ordinateurs nos tablettes les les chargeurs tout ça qui sont ici j'ai réussi à tout mettre là ça vient de chez ikea et je trouve super bien leur petit meuble à roulettes il ya les mêmes chez action pour deux fois moins cher voilà et ça c'est tout mon matériel pour vos petites commandes voilà je laisse là parce que c'est plus facile je travaille sur ma table de cuisine ici nous avons aussi un placard avec un rideau voilà et mon lustre nous allons ouvrir la porte nous arrivons dans un autre sas et dans ce sas il y a les toilettes voilà je vous montre ça reste des toilettes clairement il n'y a aucune déco il n'y a rien il faut que je m'attaque à cet endroit et là nous avons dans la salle de bain ici nous avons le petit coin pour les garçons qui est alors porté avec des lingettes à l'eau du sérum fi parce que mes enfants savent se nettoyer le nez tout seul avec le sérum fi ils savent qu'ils doivent le faire tous les jours ils ont des allergies dans le bidon là c'est de l'eau que je leur ai mis pour nettoyer la bouche avec avec du du coton le savon et puis voilà donc c'est très bien hop ici j'ai fait ça je vais me mettre un peu plus loin pour que vous puissiez voir j'ai fait ça avec le prénom de chacun de mes enfants avec tous leurs vêtements dedans donc ils mettent leurs vêtements qu'il faut remettre le lendemain les pyjamas et tout ça permet d'avoir un endroit pour stocker ceci ensuite on se retrouve avec ma douche donc c'est une énorme douche vous verrez voilà clairement dans ma salle de bain j'ai un gros regret c'est nous n'avons pas deux fenêtres parce que ça donne sur le garage derrière donc voilà mais c'est pas grave enfin voilà on a une autre salle de bain je vous montrerai plus tard cette petite panière vient de chez le roi merlin elle est super bien elle tient bien elle ne s'oxyde pas pour une fois je suis super contente ensuite voilà mon lavabo je ne me montre pas voilà c'est un vasque tout à fait classique voilà avec des placards deux placards voilà c'est largement suffisant pour nous voilà du coup notre petite salle de bain hop j'ai mis deux cadres ici et puis et puis voilà c'est très bien ensuite ici nous avons la salle de jeu attention âme sensible s'abstenir c'est là où sont les enfants voilà la petite salle de jeu ou voilà bon là ils jouent donc je les laisse jouer mais après tout est rangé dans les bacs et après on va tout retrier voilà parce que là il faut donc voilà la petite salle de jeu donc du coup voilà je vous ai montré tout ce côté là avec toilette salle de bain et et comment on dirait salle de jeu voilà mais je vous ai oublié de vous montrer quelque chose c'est ma buanderie voilà nous avons fait le choix de mettre notre frigo ici et de pas mettre un frigo encastrable je vous montrerai plus tard pourquoi si je vous montre mes placards pour nous c'était plus facile et puis c'est beaucoup plus facile ensuite ici j'ai ma machine à laver mon sèche linge mon panier et donc chacun a un panier avec tous ses souvenements quand pour plier c'est beaucoup plus facile et là j'ai où je mets toute ma lessive mes lingettes décolorantes voilà tout mon adoucissant donc voilà les enfants n'y ont jamais touché pour l'instant ils n'y pensent pas donc c'est très bien ils savent qu'il n'y a pas le droit ici j'ai mes poubelles voilà les petites blanches au dessus c'est un petit rangement voilà là c'est mon conjoint il met toutes ses affaires c'est bordel dedans on va pas se mentir mon saut voilà et ici je vous montre c'est un meuble où je plie l'événement de tout le monde des garçons de mon mari de tout le monde et je range chacun à son casier voilà et je range tout dedans et quand c'est plein on les monte en haut et on les range voilà ça permet aux enfants de s'organiser c'est beaucoup plus facile pour eux et pour moi voilà donc là on se retrouve au niveau des escaliers donc nous allons monter ensemble hop alors le blanc c'est bien mais c'est super salissant et donc nous arrivons là où j'ai mon bureau clairement j'y vais pas souvent parce que j'ai mon pc portable en bas et je descends ma machine de découpe pour travailler je trouve ça beaucoup plus facile après mon imprimante est en wifi donc c'est pas très grave c'est plutôt mon mari ou les enfants qui y vont dans au bureau donc voilà donc voilà c'est un bureau comme un autre il n'y a rien de sensationnel nous arrivons à l'étage où il y a toutes les chambres première chambre la chambre de mon plus grand clovis voilà donc il y a son lit il a son dressing que je vous montrerai après voilà c'est sa petite chambre d'ado enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça il range donc c'est l'essentiel son bureau et voilà ça a l'air de lui suffire il range tous ces choses dedans il lit beaucoup donc donc voilà vous savez en 11 ans on n'est plus trop intéressé par les jeux voilà il a toujours son petit lit d'enfant quand même avec ses petits doudous et tout même s'il dort clairement pas avec et donc comme je voulais vous montrer et donc il a son dressing aussi avec en haut c'est leur boîte à souvenirs ils ont tous une boîte deux boîtes à souvenirs en haut dans le haut et je mets tous leurs souvenirs depuis la naissance et il a son sac quand il part chez ses copains dormir enfin voilà ensuite on se retrouve dans la chambre d'achille donc voilà donc lui c'est il a clairement une plus petite chambre je vais essayer de vous montrer voilà donc excusez moi donc là il a tout il a ses jouets alors c'est ses jouets avec lequel il ne veut pas partager ils ont chacun des jouets qui ne veulent pas partager avec leurs frères qui restent dans leur chambre donc voilà donc voilà sa petite chambre son petit prénom et son lit nous allons sûrement lui mettre une une tapisserie avec un peu plus forêt pour son lit cabane voilà que nous avons acheté d'occasion sur marketplace donc sur facebook que nous avons payé 120 euros 150 euros avec le madla bulltex qui était neuf franchement je pense que c'est une super occasion que nous avons fait là et ensuite donc de l'autre côté il y a sa penderie à lui donc il n'a pas de rideau encore parce que c'est beaucoup plus compliqué on va devoir fixer des stores ses boîtes à souvenirs et donc son petit bureau le petit bureau de rikiki c'est avec tous ses petites boîtes à histoire ses petits carnets ses petits crayons voilà voilà pour achille ensuite nous avons la chambre de marin donc marin lui là mon marin c'est le deuxième pour ceux qui arrivent il a donc son petit bureau sa bibliothèque excusez moi encore donc je vous dis son bureau sa petite bibliothèque oui monsieur de jouer enfin bref je les laisse un peu gérer tant qu'ils rangent c'est la seule chose que je leur demande on lui a un thème un peu plus marin bien sûr capitaine marin et donc il a son dressing comme son frère avec ses boîtes à souvenirs lui aussi en haut ses classeurs de souvenirs enfin voilà il a tous leurs souvenirs en haut voilà il a son son tableau et donc il a une barrière vous allez me demander pourquoi mais sa date c'est vieux c'est parce qu'avant j'utilisais cette barrière là pour le tout petit 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 pour éviter qu'il entre enfin qu'il aille au niveau des chambres enfin voilà donc je l'ai laissé là il faut que je la descende et donc nous avons son lit avec c'est un lit à hauteur voilà j'ai fait une petite tête de pirate un rideau tête de pirate pour cacher il a son meuble quatre cases pour ranger des petits jouets et donc son lit et voilà ça c'est moi qui j'ai acheté les stickers et stickers sont collés plus au mur je les ai mis dans un cadre voilà ça fait très bien de son job ensuite nous sommes dans ma chambre donc dans ma chambre voilà j'ai une télé une vieille télé mais je ne regarde clairement pas la télé dans ma chambre c'est quand on est malade et tout avec donc des petits cadres avec les enfants voilà des petits déco là c'est les enfants il ramène de l'école ça pour qu'on regarde je ne leur laisse pas du tout ça dans la chambre ni nulle part du coup je les pose dans ma chambre et je les remettrai dans leur sac après la rentrée j'ai le livre de ma tribu et moi qui est juste top c'est un livre de recettes voilà j'ai un cadre encore accroché ici j'ai mes beaux cadres de bretagne voilà que je trouve très très beau et ma penderie désolé il ya du soleil voilà mon bac de linge sale c'est la vie 1 donc voilà c'est ça qu'on va mettre dans la chambre achille un des stores comme ça comme nous on a aussi sur les nôtres et donc là nous avons notre lit voilà c'est très simple donc voilà notre chambre c'est un lit qui vient de chez ikea voilà c'est la tête de lit et les tiroirs en dessous le lit les petites tables de les petites tablettes de chevet que je trouve très bien nous avons nous pas de lampe de chevet nous avons mis des appliques avec ce qu'il faut au niveau de notre tête de lit voilà voilà ensuite nous avons les toilettes duo rien de fou ça reste des toilettes et bien d'accord et là nous avons la salle de bain duo voilà une baignoire on peut être largement deux dedans ça résonne énormément je sais pas pourquoi et là donc vous avez le le meuble vasque voilà on sait plutôt c'est voir tout le temps moi et clovis qui sont ici le plus souvent que moi clorise vient surtout le soir ici donc donc voilà voilà vous avez vu ma maison le house tour de ma maison j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'y ai mis tout mon coeur voilà j'étais super contente de vous présenter ma maison voilà c'est ma maison comme elle est tout le temps je n'ai pas arrangé spécialement pour vous fait du ménage spécialement pour vous c'est aller tout le temps comme ça voilà je vous remercie toutes et tous de me suivre n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et vendredi je fais un live à peu près 20h30 je pense qu'il sera non même plus parce qu'il ya plus belle la vie à 21h du coup sur ma chaîne si vous avez envie de venir nous rejoindre pour ce petit live je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous ciao ciao